Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui parce qu'on va revenir sur le sacre de Milan en Italie et de Manchester City en Angleterre. Vous doutez bien que c'est deux sujets complètement différents, on parle certes des championnats et du fait qu'ils ont gagnés, maintenant il y a des choses totalement différentes à dire d'un côté et de l'autre. On va commencer par le club italien, donc Milan qui retrouve un titre d'Italie. Ce qu'on veut savoir c'est que c'est leur 19ème et que s'ils n'avaient pas gagné, ça aurait certainement dû être l'Inter Milan qui leur est remporté. Et ça aurait été leur 20ème pour l'Inter, donc du coup il y a eu quand même une grosse grosse importance de gagner ce titre là et ils ont réussi à le faire, c'est quand même un gros gros exploit. Alors cette Juventus, dans les années, ça a perdu quand même beaucoup de niveaux, c'est plus comme avant. Mais en soi, quand tu regardes l'Italie, l'effectif de Milan, c'est pas forcément le meilleur effectif qui se dégage. Il y a d'autres équipes quand même qui paraissent un peu plus solides, un peu plus, on va dire, soudées dans le sens où ils sont un peu plus habitués à jouer dans les premières places. Milan, ils reviennent quand même très très forts et ça fait pas si longtemps que ça, donc du coup c'est vraiment impressionnant. Moi j'aimerais commencer par parler de Stefano Pioli, le coach de Milan et il faut à tout prix parler de lui si on parle de Milan et du travail qu'il effectue depuis déjà un petit temps. Et moi je vais remonter jusqu'à l'époque du confinement, alors on pourrait même remonter un petit peu plus loin on va dire, mais par rapport à ça, ça m'a vraiment marqué et je vous en parlais. Alors en fait c'est simple, Milan, quand il y avait Pioli au début, c'était pas la folie. Il y avait notamment une défaite 5-0 face à Atalanta et il était proche de se faire virer. Et puis on parlait quand même de pas mal de coachs, il y avait une petite liste qui était établie pour le remplacer. Et puis au moment où il a prolongé, beaucoup de gens ont été très très surpris. Et on disait que c'était un petit peu un choix bizarre. Mais ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est l'époque du confinement où il l'a dit lui-même en interview, il a énormément retravaillé toute la tactique de son équipe. Il a revu énormément de vidéos, de matchs, il a pris beaucoup de temps et il s'est beaucoup inspiré du Bayern Munich. C'est ce qu'il a dit et quand il est revenu, on a vu un 4-2-3-1 assez classique. Et un site de jeu qui a beaucoup changé, un site de jeu beaucoup plus agressif, avec beaucoup plus de pressing et beaucoup plus d'idées de jeu porté vers l'offensive. Clairement, en fait, il a vraiment voulu mettre en avant les qualités de ses joueurs. Et pour moi, une des choses les plus importantes pour être coach, c'est vraiment d'analyser très très bien ton effectif. Et de comprendre réellement quelles sont les qualités et défauts de tes joueurs. Et puis, dans quelles dispositions tu pourrais mettre un maximum de joueurs dans les meilleures conditions tout simplement. Et il a réussi à le faire. Et puis à partir de là, Milan jouait quand même beaucoup mieux. Et jusqu'à présent, on voit quand même que ça devient de plus en plus solide. Parce qu'en soi, si on regarde l'effectif de Milan, c'est pas incroyable. Il y a des postes quand même où c'est assez douteux. Il y a des joueurs qui ne sont pas non plus de très très haut niveau. Mais en soi, il a surtout réussi à faire progresser beaucoup de joueurs. On en reviendra plus tard, mais il y a des joueurs quand même qui ont explosé cette saison. Et même la saison passée, il commençait vraiment à monter en puissance. Et c'est notamment aussi dû à l'apport de Pioli dans cet effectif-là. Et ça, il faut quand même le souligner. Maintenant, on va commencer par parler des joueurs. Et je vais en citer donc que trois, si on ne sera trop long. On va commencer par le premier, qui est Zlatan Ibrahimovic. Alors, Ibrahimovic, cette saison, il n'a pas énormément joué. Ça a été un peu compliqué pour lui par rapport aux blessures qu'il a eues notamment. Mais c'est un joueur qui a une importance capitale. Et ça, il faut se rendre compte. Les joueurs le disent. À chaque fois qu'il rentre dans le vestiaire, tout le monde se tait. Que ce soit le coach, les adjoints, ou même si jamais il y a mal de niquer dans le vestiaire ou quoi. Tout le monde se tait et tout le monde l'écoute. Et à chaque fois qu'il perd, il engueule tous les joueurs. Mais quand il gagne, il est toujours présent. Et il dit tout simplement à chaque fois ce qui ne va pas. Donc ça, c'est vraiment un type qui va te ramener quand même une mentalité totalement différente. Et le fait est que tu vas tout le temps vouloir faire plus. Tout le temps vouloir t'améliorer. Et jamais te reposer sur tes acquis. Et n'importe quel grand club a besoin d'un homme quand c'est dans le vestiaire. Surtout qu'on sait très bien que si on le fait rentrer en cours de jeu, s'il est en bonne forme physique, il va t'apporter. Et il peut à tout moment te marquer un but. Malgré le fait qu'il a plus de 40 ans. Donc ça, c'est quand même très important. Et par exemple, Léao, aujourd'hui, c'est un joueur qui monte en puissance comme jamais. On va y revenir juste après. Il le dit, Zlatan l'aide beaucoup aux entraînements et lui apprend beaucoup de choses. Donc du coup, Zlatan fait progresser les jeunes. Et en plus de ça, il apporte beaucoup aux vestiaires. Donc franchement, il n'y a pas à dire qu'il a une grosse part de responsabilité par rapport aux performances positives de Milan. Maintenant, on va passer justement à Raphaël Léao. Et honnêtement, je suis tombé, on ne va pas dire amoureux. Mais je suis vraiment devenu très très fan de ce joueur-là cette saison. Il m'a beaucoup surpris parce que Holos que je suivais un petit peu de loin. Et je trouvais que c'était un joueur vraiment très intéressant qui dégageait un truc. On parlait beaucoup de Nicolas Pépé. Moi, je trouvais que Léao quand même était très intéressant. Maintenant, en fait, je voyais vraiment que c'était un talent brut. Mais il manquait encore beaucoup de choses. Il faisait un peu trop de folie. Peut-être pas assez de régularité dans ses matchs, etc. Là, il est arrivé quand même à Milan pour une grosse somme. Au début, il a beaucoup déçu. Mais cette saison, honnêtement, c'est incroyable comment il porte l'équipe. Et c'est incroyable comment il a progressé dans tous les secteurs du jeu. Même défensivement, la récupération. Il a beaucoup progressé. Regardez par exemple son dernier match. Il récupère 2-3 ballons qui apportent directement dans une occasion de but. Ça, c'est fou. Il fait beaucoup de passes D. Il marque beaucoup de buts. Il a beaucoup pris physiquement aussi. C'est un joueur maintenant qui peut en fait créer des équilibres. C'est-à-dire que tu lui donnes la balle. On est face à un bloc arrêté. Il peut te trouver une solution par la passe, par le dribble ou même par la finition. C'est très très fort. Il a vraiment augmenté son niveau. Et il peut vraiment être dangereux dans beaucoup de types de situations. Ce n'est pas simplement un joueur qui joue de sa vitesse. C'est un joueur qui est devenu beaucoup plus intelligent et beaucoup plus efficace aussi. Donc honnêtement, il n'y a rien à dire. Ensuite, pour terminer, on a Teo Hernandez. Et honnêtement, comme je vous dis toujours, c'est un des meilleurs latérales gauches au monde. Il n'y a pas à dire. Il est vraiment impressionnant de par sa régularité et de par sa qualité offensivement. Ce qu'il apporte à une équipe, c'est incroyable. Avec l'équipe de France ou avec Milan. C'est fou. Qu'est-ce qu'il est bon. Déjà, il est physique. Il fait 1,84 m. Il est bon de la tête. Mais en plus de ça, il court ultra vite. Et il a une bonne qualité de passe. Techniquement aussi, il peut faire la différence en 1 contre 1. Et il a une grosse frappe aussi. Il peut marquer des buts. Donc il est très décisif. Et puis, il y a des par exemple. Dernièrement, le but qu'il a mis. Il a couru 93 mètres avant de marquer son but. Balle au pied. C'est extraordinaire. Il a un volume de jeu, un cardio incroyable. Et c'est un gars qui, quand le jeu est un petit peu mort, tu lui donnes la balle. C'est très mal. Il va accélérer directement. Il va t'apporter l'intensité. Et il va faire les courses nécessaires pour tout simplement mettre du danger dans l'équipe adverse. Donc c'est un joueur bien évidemment crucial, essentiel, vital pour Milan. Et c'est côté gauche, Tejornandez-Leao. C'est du top, top mondial. Il y a très peu de clubs qui peuvent dire qu'ils ont un tel duo. Côté gauche, c'est assez fort. Maintenant, on va passer à Manchester City parce qu'on va quand même beaucoup parler de Milan. Et de leur côté, ils gagnent. Donc encore une fin de première ligue. Depuis que Guardiola est arrivée, c'est la quatrième première ligue qu'ils gagnent sur cinq possibles. C'est clairement monstrueux. Et en fait, City, c'est une équipe qui se fait chaque année quand même critiquer. Pas par le grand public, mais par rapport notamment aux gens qui se connaissent un peu mieux. Mais c'est vrai que je ne comprends pas trop le fait qu'ils soient autant critiqués. Alors c'est souvent les anti-Guardiola, anti-Barça qui critiquent cette équipe-là. Mais il faut dire, il y a quand même pas mal d'analystes aussi. Quand j'ai des émissions sur RMC Sport par exemple ou quoi, je vois très bien que ça critique beaucoup. Et je ne comprends pas forcément. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne se base que sur la ligue des champions. On ne se base que sur cette compétition-là. Et on dit tout simplement qu'une fois que tu la gagnes, tu es un top coach. Mais si tu ne la gagnes pas, c'est qu'il y a quand même un problème. Et c'est que ton équipe a beaucoup de défauts. Et que forcément, tu dois améliorer ces défauts-là. Cependant, il y a des choses quand même qui sont assez irrationnelles. Et quand on regarde cette saison par exemple, ils ont encaissé en deux minutes, ils ont encaissé trois buts. C'est pas ça de parler quoi. Mais il y a des choses quand même qu'on ne contrôle pas. Et des fois, si les joueurs perdent au moins sur le terrain, tu ne peux rien faire. Si pendant un match, on va dire que tu as su quand même dominer ton adversaire, marquer pas mal de buts. Le second match, tu fais la même chose. Mais en toute fin de match, il y a un petit truc qui fait qu'ils remontent parce que la chance est clairement de leur côté. La réussite aussi. Et puis surtout, c'est des psychopathes qui y croient jusqu'au bout. Tu ne peux pas faire grand-chose, tout simplement. Ils sont arrivés quand même à la Ligue des Champions. Et ce n'est pas la première fois. Ils avaient fait une finale la saison passée. Les parcours sont très impressionnants en Ligue des Champions. Et puis en Première Ligue. Pour moi, en dehors de cette Ligue des Champions, il n'y a rien de plus compliqué qu'à gagner une Première Ligue en club. C'est incroyable comment le niveau est très très élevé. Si tu regardes le nombre d'équipes qu'il y a en Première Ligue qui sont à très très haut niveau. Regardez par exemple, si on prend le sixième de Première Ligue, il peut très bien gagner n'importe quel championnat en Europe. C'est assez fou quand même. Ils ont des joueurs assez fous. Ils ont des budgets assez incroyables. Et voilà quoi. C'est un niveau totalement différent des autres championnats. Ça, il faut le prendre en compte. Et puis n'oubliez surtout pas qu'il y a Liverpool. qui est aujourd'hui, par exemple, la meilleure équipe au monde, quand on regarde leur forme, il n'y a pas à dire. Et pourtant, ils n'arrivent pas à gagner un championnat à City. Ils l'ont fait une fois sur les cinq dernières années. C'est compliqué pour eux, alors qu'ils ont une équipe monstrueuse et qu'ils sont là à faire des plus de 90 points par saison. Mais ça ne suffit pas parce que City est beaucoup trop fort et beaucoup trop constant. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte. Alors, beaucoup vont dire oui, mais ils ont un budget limité. Regardez comment Gourjola, année après année, il fait tout simplement progresser ses joueurs. Et comment il arrive tout le temps aussi à développer son jeu tactiquement. Et surtout, ce n'est pas forcément comme le PSG qui achète des stars déjà, des joueurs qui sont déjà quand même à un très haut niveau, qui ont déjà montré de très très belles choses. Généralement, je ne dis pas que City prend des petites pépites qu'on ne connaît pas. Mais c'est des joueurs qui ne sont pas encore à leur prime. C'est souvent des joueurs qui sont proches d'arriver à leur prime. Et que Gourjola, tout simplement, les aide à atteindre le haut haut niveau. Et c'est ça qui est quand même très très fort. Il fait progresser les joueurs. Et les emmène dans une autre dimension. Donc du coup, pour moi, Gourjola, ce qu'il fait, c'est monstrueux. Il ne lui manque plus qu'une ligue de championnat comme ça. Plus personne ne pourra parler. Mais en championnat, ce qu'il fait, on ne s'en rend pas compte. Faire une telle dictature comme ça en Angleterre, c'est monstrueux. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé par rapport à Manchester City et par rapport à Milan. Et puis ce matin, je vous dis peace.